La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle du retour de Mara Roux, d'Anne-Frédérique Rochat, BSN Presse, dans la collection FAL. Écrire dans un style clair, ce n'est pas sacrifier à la qualité. C'est le pari lancé à Anne-Frédérique Rochat pour composer ce roman dit FAL, ce qui signifie « facile à lire ». Le facile à lire, c'est quoi ? C'est une démarche qui vise à promouvoir un ensemble de règles permettant de faciliter la compréhension de la communication écrite auprès de personnes qui n'ont jamais vraiment maîtrisé l'apprentissage de la lecture ou qui ont des appris à lire. L'offre de lecture « facile à lire » est issue d'une sélection réalisée par les bibliothécaires sur des critères d'accessibilité et de lisibilité. Dans le réseau des bibliothèques de la ville de Lausanne, trois sites proposent cette collection dans des espaces de lecture confort adaptés. La bibliothèque d'Entrebois, celle de Montrillon et celle de Chaudron. Vous y trouverez le retour de Mara Roux, roman pour lequel l'autrice a été accompagnée tout au long de son parcours d'écriture par des groupes d'apprenants de l'association « Lire et écrire vaut ». Grâce à eux, nous entrons dans l'histoire de Mara, une chanteuse dont nous suivons le retour au village de son enfance pour un concert exceptionnel. Avec sa tâche de naissance sur la joue, ses souvenirs qui remontent et ce père à qui elle ne pensait plus parler. Vous verrez, un roman facile à lire et facile à aimer. Voici un extrait, page 69. Ce serait formidable de pouvoir chanter ce soir dans le village de mon enfance, là où ma passion et mes rêves sont nés. Je passe à la salle de bain pour me rafraîchir. Dans le miroir, je regarde ma tâche sans lui accorder d'importance. Ce qui compte, c'est ma voix. Je préférais être couverte de la tête aux pieds, mais capable de chanter. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Marie-Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada